Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo breaking news de ce dimanche 16 avril 2023. J'ai sélectionné pour vous les amis les dernières actualités crypto, un zurdou baloupé. Et au programme ce matin, le marché crypto progresse malgré la crise. Un article qui va faire plaisir à tout le monde. Deuxième news, God Save Bitcoin au Royaume-Uni, la résistance organise. Et là on parle d'une vraie résistance, ça va être rigolo tu vas voir. Troisième news, le créateur de Dogecoin révèle enfin le lien entre Dogecoin et Bitcoin. Il y a pas mal de révélations de son créateur, tu vas voir ça. Quatrième news, les informations de plusieurs milliers d'utilisateurs de Metamask ont fuité, ça c'est moins rigolo. Et cinquième news, Elon Musk qui se lance aussi dans la cour de l'intelligence artificielle avec sa nouvelle startup baptisée XIE. Et il nous dira un peu qu'est-ce qu'il se pense de l'intelligence artificielle et comment il voit tout ça dans le futur. Les amis, on va regarder tout ça, je vous invite à prendre le petit pouce bleu et pim, 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 lui tapez ses petites fées fesses et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à Fofi. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Fofi. Toi là-bas, t'abonner à la chaîne à Fofi ? Non, tu vas dessus t'abonner, sinon je prends ton cerveau et je fais une intelligence artificielle à la place. Les amis, c'est parti. Les amis, première news ce matin qui fait plaisir, le marché crypto progresse malgré la crise. Cet article va nous montrer que malgré tout ce qu'on s'est pris cher pendant ce bear market, le marché crypto progresse énormément. On nous dit qu'entre crise bancaire et effondrement de grandes firmes crypto, je pense que tout le monde l'a vu, l'industrie traverse une période difficile. Ces circonstances ont eu un effet positif quand même dans le secteur. Ce dernier semble avoir réussi à s'adapter en trouvant des solutions pour continuer à progresser. Donc on a AssetZ, une compagnie de capital risque de la Silicon Valley, Big Up à la Silicon Valley Bank, c'est une regarde, qui est donc pro-industrie crypto, a publié un rapport concernant ce secteur et mis en évidence les avancées du secteur malgré les fluctuations en cours. On nous dit que le marché des cryptos se porterait technologiquement mieux que les circonstances financières le font croire. des évolutions sans cesse croissantes malgré marquées par le lancement de nouveaux produits et services renforçant l'innovation technologique. Attention, tiens-toi bien, le rapport montre par exemple une nette augmentation de l'activité des utilisateurs. Ainsi, le nombre des adresses actives a atteint le niveau record de 15 millions au terme du mois de mars. Ce chiffre, attention, qui est le double du total cumulé des deux dernières années, traduit une hausse de l'engagement utilisateur. Donc là, tu vois, on se dit qu'on est peut-être en fin de bear market, on a pris cher, les gens ne sont plus là et tout, mais on a le double d'adresses actives de ces deux dernières années. T'imagines, du dernier bullrun, c'est hallucinant. Et donc, ça veut dire que vraiment, finalement, les gens sont là. Surtout, l'activité est gigantesque. L'activité est gigantesque. Il n'y a peut-être pas ton ton jacquille, ta ta jacquelle, ton cousin qui est entendu par le Bitcoin qui n'est pas encore arrivé. Ça, c'est le signe plutôt de bullrun. Mais en tout cas, les gens qui sont toujours là, bam, 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 ça utilise au max toute la technologie blockchain. Et l'analyse de données du progrès de l'industrie crypto sur le long terme est, elle aussi, assez évocatrice. Elle démontre notamment une hausse constante de la capitalisation boursière, du financement et des activités de développement. C'est clairement le signe que de nouvelles idées émergent favorisées qu'elles sont par un cycle prix-innovation soutenu. Donc, en gros, si les nouvelles startups sont soutenues avec du prix, alors on a vu pas mal d'articles, il y a des hubs qui s'ouvraient, que ce soit aux Emirates Arabes Unis, que ce soit à Hong Kong, au Salvador, d'autres pays crypto-friendly qui dit aux sociétés, venez les amis, ne vous inquiétez pas, vous aurez beaucoup d'avantages. On va vous donner du pognon, vous aurez davantage sur la fiscalité et tout. Donc, finalement, on a passé un bear market pas joli du tout. Peut-être qu'il est fini, peut-être qu'on ne sait pas. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est le marché crypto, il va quand même très, très bien. Malgré que des fois, les prix sont éclatés par terre, derrière, la technologie va très, très bien, ça fait plaisir. Deuxième news, God Save Bitcoin au Royaume-Uni. La résistance s'organise. Attention là, tu vas rigoler. Comme aux États-Unis, en Union européenne, les banquiers centraux et régulateurs financiers britanniques font tout pour empêcher l'adoption du Bitcoin et des crypto-monnaies de décentraliser. On a vu ça ces derniers jours sur pas mal d'articles. Donc, face à cette répression injustifiée, un regroupement de résistants, j'ai envie de dire, de super heroes, s'est formé pour défendre le roi des cryptos, la Bitcoin Policy UK, la BP UK. C'est un peu les Power Rangers, si tu veux, de la crypto. Et au Royaume-Uni, les gendarmes financiers, donc de la FSI, mènent la vie dure à tous les acteurs cryptos. Ce harcèlement réglementaire complique grandement la tâche des plus petites structures et parvient même à entraver les géants combinants qui n'arrivent pas à trouver des banques. On a vu ça. En tout cas, au Royaume-Uni, en ce moment, ils ont fait la guerre comme un peu les États-Unis aux cryptos. Et on a les défenseurs du Bitcoin qui commencent à préparer la contre-offensise, l'empire contre-attaque, les amis, regroupés sous le nom des Bitcoin Policy UK. Divers acteurs intérieurs, donc entreprises mineures, développeurs extérieurs au monde crypto, des décideurs politiques, des juristes, ça ne rigole pas à la cryptosphère, sont alliés pour soutenir l'invention de Satoshi Nakamoto. Et voilà, c'est puissant quand même. Et donc, je cite, on a Freddy News, le responsable de la politique générale de BPUK des Power Rangers. Le fait de se réunir ainsi nous permettra d'officialiser nos efforts de défense du Bitcoin et de nous concentrer sur trois domaines clés connexes, à savoir fournir des informations claires et correctes sur le Bitcoin aux décideurs politiques, aux régulateurs, mettre en évidence les avantages du secteur crypto-minage en matière d'environnement, développement durable, et rassembler et fournir des ressources éducatives pour la prochaine génération des bitcoineurs. T'as envie d'applaudir ? Bravo à vous quand même, bravo à vous. Il faudrait qu'on fasse la même chose en France, j'ai envie de dire. Moi, je vous donne le Power Rangers vert, s'il vous plaît. Parmi les exemples d'objectifs du Bitcoin Policy UK, la volonté de stimuler l'investissement, de préparer les étudiants aux emplois BTC du futur. Quand tu dis ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Ou encore de sensibiliser et d'éduquer le grand public au roi des cryptos. Mais c'est beau, j'avais de pleurer, ça voit que c'est beau, merde. Concernant le minage du Bitcoin, BPUK souhaite optimiser l'aide environnementale, économique et sociale en recherchant où des ressources énergétiques sont gaspillées pour que le crypto-minage vienne à éviter ce gâchis de production électrique. Ça, c'est un minage parfait, ça, si tu veux. Le Royaume-Uni a une immense opportunité de devenir l'une des premières juridictions au monde à adopter Bitcoin, c'est ce que nous dit la cofondantiste de BPUK, Mme Christa. Nous avons vu qu'il était possible de faire au Salvador ce qui enregistre d'énormes progrès grâce à son approche d'avant-gardiste sur le Bitcoin. Le Royaume-Uni peut s'assurer d'un avantage concurrentiel similaire et nous espérons aider les Britanniques à y parvenir. Donc, eux, ils essayent de faire des choses super. Malheureusement, derrière, il y aura les jeux du gouvernement, les vieux dinosaures, les vieux de la vieille aigri en mode « Non, non, moi, je n'aime pas le Bitcoin, tu vas pas. » Donc, c'est un rune combat qui attend la Bitcoin Policy UK. Donc, vraiment, je leur souhaite un courage énorme et je leur envoie plein d'ondes positives. Car comme la SEC aux États-Unis, la FAC britannique se montre très hostile à toute entreprise crypto. Souhaitons de tout cœur qu'au BPUK, réussir à desserrer l'étouffement réglementaire qu'ils subissent Bitcoin et c'est semblable au Royaume-Uni. Donc, si vous nous écoutez, big up à vous et bravo pour tout ce boulot. Troisième nous ce matin, le créateur du Dogecoin révèle enfin le lien entre Dogecoin et Bitcoin. Donc, on a le confondateur du Dogecoin, M. Billy Marcus qui a créé la crypto-monnaie originale avec Jackson Palmer en 2013. Et s'est rendu sur Twitter pour révéler le lien entre son invention Doge et la crypto-monnaie phare Bitcoin. Donc, Marcus a partagé une photo de la couverture du livre de John Stevenson intitulé Dogecoin Bitcoin pour Cousin comme on voit ici à gauche dans le Twitter là. Billy a écrit dans son tweet qu'en fait, Bitcoin est le cousin Greg. Alors, tu te dis, qu'est-ce que c'est ça ? Eh bien, en fait, tu as une série dans la série. Greg Hirsch est appelé Cousin Greg. Greg Hirsch est un petit neveu peu enthousiaste. C'est un des personnages principaux et membres de la famille. Donc, en gros, cette analogie avec le Dogecoin semble avoir attiré l'attention de Billy Marcus qui a réagi de manière un peu plus ironique au titre du livre de Stevenson, The Dog. Et on nous dit que... Oh tiens, j'ai un peu trop sélectionné en vert. On nous dit que Dogecoin était une émanation du Bitcoin créée sur la base du code du Bitcoin et comme une parodie du Bitcoin. À la base, c'était ça. Il utilise le même protocole de consensus que le Bitcoin, la preuve de travail, donc le proof of work. Il est même miné en même temps que le Litecoin. Donc, c'est un autre rogeton du BTC, comme il l'appelle. Et après, donc, ça a été soutenu par Elon Musk. Tu connais toute l'histoire. Et Marcus et Palmer ont créé Dogecoin comme un projet secondaire, un hobby. Selon un commentaire récent de Marcus, en réponse au tweet d'Anthony Pomplano, il a créé, attention, le Dogecoin en quelques heures seulement pour le fun, si tu veux. Et puis derrière, il suffit qu'il y ait un gros nom qui arrive. Bonjour, je m'appelle Elon Musk. Et on va rigoler. Je vais prendre une espèce de shitcoin. Il n'y a rien derrière. Et je vais le pousser. Et il a montré qu'il peut pousser un truc, un gros shitcoin. Alors maintenant, il y a des trucs derrière parce qu'il y a beaucoup d'argent au jeu. Mais avant, il n'y avait rien, si tu veux. Et donc, à plusieurs reprises récemment, Billy Marcus, le cofondateur du Dogecoin, a rappelé à ses followers sur Twitter qu'il avait quitté le projet Dogecoin peu après son lancement et qu'il avait vendu la majorité des Dogecoins. En gros, il avait fait ça pour le fun. Il s'est dit, oh tiens, ça prend en cours. Ça prend, je vends tous mes Dogecoins. Allez, je récupère du pognon. Et merci, au revoir. C'était rigolo, voilà. Et donc, il n'a pas l'intention de créer un nouveau projet de crypto-monnaie ni de s'impliquer dans un tel projet car il estime que l'investissement dans les crypto-monnaies est une forme de jeu. C'est marrant parce que le créateur d'une monnaie du top 10 que le Dogecoin, qui a la balle, un gros chiccoin, il avait fait ça juste pour le fun. Il est en mode, donc si tu as du Dogecoin, tu as un peu plus de révélations sur le Dogecoin. Quatrième news, amis, que fait moins plaisir les informations de plusieurs milliers d'utilisateurs de Metamask ont fuité. On nous dit que ConsenSys, la société mère du célèbre portefeuille Metamask a révélé hier qu'environ 7000 de ses utilisateurs avaient eu certains de leurs données personnelles, notamment les adresses mail, exposées suite à une faille de sécurité. Bon, c'est pas le pognon qui part, ça va. Plus précisément, ce n'est pas directement ConsenSys qui s'est retrouvé directement confronté à une faille de sécurité, mais l'un de ses prestataires de services. Les quelques milliers de personnes concernées sont celles qui auraient transmis certaines de leurs informations personnelles au support de ConsenSys entre août 2021 et 10 février 2023. En gros, c'est ceux qui ont ouvert, par exemple, un ticket, qui ont eu des problèmes, voilà, c'est l'idée, pardon. Les informations exposées restent cependant à relativiser car seul l'adresse mail des utilisateurs serait concernée dans la majorité des cas et qui dit adresse mail dit phishing, donc bien que cette faille soit problématique, elle ne s'avère toutefois pas dramatique. Cependant, les utilisateurs concernés par cette fuite de données devront se montrer particulièrement vigilants quant aux tentatives d'hameçonnage, donc phishing à leur égard. En gros, c'est vu qu'on a ton mail, tu peux recevoir plein de scams comme moi je reçois tous les jours, tout le temps. C'est des scams qui se disent là, bonjour, alors ils te proposent des projets, venez dans notre projet seulement avec 10 dollars, vous allez gagner 1 million de dollars en 3 heures ou alors plein de projets scams que c'est de piquer ton pognon, c'est un peu l'idée, moi j'en ai tous les jours, tous les jours, pour ça, oublier de se méfier de tout, puissance 1000 et même quand des vrais projets viennent me voir, malheureusement, moi dès le départ, je les considère comme des scams, tu vois, et donc c'est pas facile, c'est pas facile, bon. Et donc comme le dit d'ailleurs ConsenSys dans ce communiqué, nous comme toujours, nous vous demandons d'être extrêmement vigilants face à toute activité suspecte et à tout contact non sollicité qui pourrait vous être adressé par téléphone, par texto, par courrier ou par message instantané. Si vous avez des doutes sur une demande ou un message, ne l'ouvrez pas, ne répondez pas et ne cliquez sur aucun lien. Par exemple, moi je reçois des textos, genre oui, un colis vous attend, vous devez payer la douane, ne payer la ou tiens, vous avez reçu une amende, vous devez vite la payer par ce lien, sinon vous allez avoir une majoration, des textos comme ça. Alors bon, il faut comprendre que ces textos, c'est que du phishing, on essaye de prendre ton pognon, après par email, alors moi comme j'ai mon adresse mail dans mes vidéos pour pouvoir contacter des projets, me contacter pour des choses comme ça, pour un point de vue professionnel, dans ce cas-là, laisse tomber, j'en ai tous les jours, tous les jours et même un jour, je vous ai raconté, il y a quelques semaines de ça, j'ai eu un mail qui venait de youtube.com, vous devez accepter le nouveau règlement de youtube, sinon votre chaîne va être démonétisée dans 7 jours et il y avait des pièces jointes à télécharger et je contacte youtube directement parce que via ma plateforme de CryptoFovie, j'ai un chat directement avec youtube et ils nous disent oui, oui, ça vient bien de nous, je dis attendez, ça, ça ressemble à un mail phishing, ça dit de télécharger une pièce jointe et tout, de l'ouvrir, j'avais vu ça, s'il faut accepter des nouvelles conditions, c'est directement sur youtube, tu vois, sur la plateforme et on vient me voir oui, oui, je vous confirme, ça vient bien de nous, ok, après, je leur ai montré des photos, tout ça, bon, je prends la pièce jointe, je la télécharge, je l'ouvre et je vois dedans un .pdf, .scr, .scr, c'est script, donc dedans, tu as un espèce de .pdf en fait, qui est un script, on nous dit à exécuter, le lendemain, je retourne, je me dis, je vais peut-être tomber sur un autre support, tu vois, technique, et on nous dit oui, on vous a dit hier, c'était bon, je vais attendre, c'est un script à exécuter, mais là, ça pue à 8000, 8000 degrés, ça pue le scam, confirmé s'il vous plaît, que ça va bien de vous, parce que ça venait de you, arrobas youtube.com, ça venait le mail, il fait oui, je vais me renseigner encore, il revient 5 minutes, je vous confirme que c'est bien le mail de chez nous, tout va bien, moi, je fais, bah écoutez, moi je n'exécute pas ça, ça pue trop, et si dans 7 jours, ma chaîne YouTube est démonétisée, dans ce cas là, j'exécuterai le script, c'est pas très grave quoi, et j'oublie ça, tu vois, je reviens 3 semaines plus tard, moi j'ai une YouTube très bien, pas de problème, et je vais sur Google, je fais tiens ce mail, il devient quoi, et Gmail, tu vois, il a noté ce mail, comme quoi, un scam, dangereux, machin blablabla, je ne vais pas aller revoir YouTube, mais quand j'aurai le temps, j'aurai envie, je vais aller le revoir, je vais leur faire une petite photo, je vous dis, il a téléchargé la conversation YouTube, je l'avais demandé à me l'envoyer, donc j'ai eu la conversation, tous les deux, ils m'ont dit, vous inquiétez pas, je vais les voir, je vais leur passer un savon, si tu veux, c'est la grosse blagouze, donc il faut se méfier de tout, il faut croire à son instinct, mais la base, c'est de se méfier de tout, malheureusement, et donc d'ailleurs, selon un récent rapport de Capersky, les tentatives d'hameçonnage augmentaient de plus de 40% entre 2021 et 2022, dans le seul secteur des crypto-monnaies, et au moins de quoi va tous les jours, on est moi, des tentatives qui se multiplient, notamment lors des distributions d'air drop, des gains faciles, il n'y a jamais rien de gratuit dans le monde des crypto, jamais rien de gagné facilement, quand vous avez un doute sur quelque chose, vous mettez un petit commentaire dans la dernière vidéo, foufis, j'ai reçu ça, blablabla, qu'est-ce que t'en passes, et moi je te dirai, parce que là, en matière de phishing, crois-moi, j'ai donné, j'ai donné, bon, les amis, 5e news aujourd'hui pour finir, Elon Musk se lance dans la course à l'intelligence artificielle, avec cette nouvelle start-up baptisée XAIA, alors le truc très marrant, c'est qu'on a vu la semaine dernière, la semaine d'avant, Elon Musk avait lancé une pétition, et signé une pétition, pour que tout le monde arrête l'intelligence artificielle, parce que pour lui, c'était trop dangereux, il fallait un cadre, il fallait que pendant 6 mois, toutes les IA soient arrêtées, et dans 6 mois, on voit bien, et qu'on a eu, j'ai partagé cet article-là, de suite, je vous ai dit, ça, ça sent le mec, qui est en train de faire son IA, mais qui est en retard par rapport aux autres, et qui dit, on arrête tout, comme ça, il a le temps de développer la sienne, et de sortir en même temps que les autres, et ça n'a pas loupé, alors, ce que j'ai dit, c'est peut-être complètement faux, mais peut-être que non, si tu veux, et donc Elon Musk travaille actuellement, au développement de sa dernière intelligence, sa dernière entreprise XAI, afin de se lancer dans la course à l'intelligence artificielle, il est derrière pour l'instant, il doit avoir les boules d'être derrière, tu veux, et donc, la course actuellement menée par OpenAI, société dont le milliardaire était d'ailleurs à l'origine, et là tu vas rigoler, OpenAI, qui développe désormais un court-tournable, chat GPT, tu connais très bien, a été co-fondée par Elon Musk, et Sam Altman en 2015, à l'origine dans un but purement non lucratif, mais suite à un désaccord entre les dirigeants, parce qu'il y en a qui voulaient faire du pognon avec, Elon Musk lui dit, non, je ne veux pas faire du pognon avec, je veux que ce soit non lucratif, Elon Musk a quitté l'entreprise en 2018, et la société optera donc pour un modèle à but lucratif, en gros, maintenant on va gagner du pognon, et ce que l'intéressé qualifiera plus tard de trahison, par rapport à l'objectif initial, parce que lui, donc il s'est barré, ils ont dit, maintenant on va monétiser tout ça, et puis là, ils sont en train de gagner des centaines de millions de dollars, à TchadGPT, donc actuellement, OpenIA est valorisé à 29 milliards de dollars, conséquence du succès de TchadGPT, des différents apports portés par Microsoft de la société, il doit avoir les moules d'avoir guidé la dosée de Elon Musk, et selon le Financial Times, Elon Musk se rend pour parler avec différents investisseurs de SpaceX et de Tesla, afin que ces derniers prennent part dans sa nouvelle entreprise X.ai, une information révélée par les personnes ayant souhaité conserver l'anonymat, qui ajoute qu'un certain nombre de personnes investissent dans ce projet, c'est une réalité, et ils sont très enthousiastes à ce sujet. Quand tu as des investisseurs de boîtes jaunes comme SpaceX et Tesla, c'est facile de ramener un peu de pognon quand même. Donc pour m'en est, ce projet a bien, Elon Musk a récemment fait l'achat d'environ 10 000 cartes graphiques, c'est tout, donc si tu n'arrives pas à acheter ta carte graphique, tu sais pourquoi, très puissante auprès du fabricant Nvidia, donc des grosses G-Force, tu vois, désormais, quand on a le secteur de l'IA, les GPU modernes sont tout à fait adaptés au système de deep learning, et permettent de réaliser un nombre de calculs très important, en gros, les GPU, ça va être le cerveau de l'IA, quoi. Il serait intéressant de suivre la façon dont sera développée l'IA d'Elon Musk, entre autres, à la tête de SpaceX, de Boring Company, Tesla, ou encore de Neuralink, alors lui, il est CEO de tellement de boîtes, laisse tomber. Effectivement, le milliardaire avait pourtant récemment signé une pétition, visant à suspendre le développement de l'indicine artificielle, pendant quelques temps, mais comme elle n'est pas passée, ben vite, vite, il faut bosser là, il faut rattraper un peu le tout, c'est assez marrant. Donc les amis, pour les news d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire qui fait toujours plaisir. On se voit cet après-midi pour la vidéo sur le PEA qu'on fait tous ensemble, PEA Bourse, on achète des ETF, je le ferai en live, on va regarder tout ça, et vidéo d'analyse ce soir, et ce soir, 21h, petit live, comme tous les dimanche soir, où je répondrai à toutes vos questions, j'analyserai vos cryptos aussi. Les amis, je vous fais des bisous, passez une bonne journée, à cet après-midi, à ce soir, bye bye. Sous-titrage ST' 501